C'est bon, Louis ? Il a explosé ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en Angleterre et on vient de se réveiller sur un petit spot de camping sauvage bien stylé. En fait, c'est des falaises qui sont hyper à pic au bord de l'eau. Et aujourd'hui, on est en Angleterre parce qu'il y a l'astorork qui organise un événement où il va y avoir vraiment beaucoup de monde du parcours game. Donc, on a hâte de rencontrer tout le monde. Et on a prévu pas mal de vidéos, plusieurs vidéos en Angleterre. Donc là, il y a un gros programme, la Digo Attack et tout ça. Le sol est un peu dur. En fait, j'ai pas de matelas de sol. Quand tu tournes et là, dans le dos, la racine, ça fait pas plaisir. Je me chauffe un matelas de sol et pour le coup, les nuits seront bien meilleures. Là, il s'est pris un chardon. Ouais mec, ça fait tellement du bien d'arriver dans ce genre d'un spot là. Il fait la meilleure Tartinon. Oh, je sais pas en vrai. Non, c'est courant. J'ai un niveau national je pense. En fait, il a un bon niveau parce qu'il s'entraîne beaucoup. Voilà, le tout s'est étalé. C'est bon, c'est bon. Oh, Miam ! Ah non, j'ai la plus loin. Ouah, ses cheveux, il s'en fait ! On vient d'arriver à un petit spot, on fait une petite balade au long de la mer. Et là, on est arrivé sur un spot où il va y avoir plus des grimpes et des descentes. Il y a Mathieu et Filex qui ont commencé à repérer quelques trucs. Et au-dessus, il y a un petit spot pour s'échauffer qui est pas mal. Ça fait tellement de plaisir de bouger là. On voit toujours ça en vidéo. Et là, on est enfin là. Ça fait tellement plaisir. Et là, on va trouver une petite line à plusieurs sur ce spot. Du coup, la line, on va la commencer de là. Genre, je vais partir du tunnel. Et je vais essayer de mettre deux pieds sur la barrière là. Et je vais essayer de monter après pour faire le percu. Et après, ça va voir Jean de Florian, etc. Ça va faire beaucoup de zigzags. Ah oui. Arrête ! Mais quoi ? Mais pourquoi tu me t'as fait ? Tu me l'as déconcentré. Et j'ai juste dit, ah oui. Mais t'avais un accent. Flouille. Trop facilement déconcentrable. Ah t'es chaud. En gros, faut faire ça. Mais en plus fluider avec Mehdi. Go ! J'ai trouvé une petite grimpe à faire. Les gars, ils sont en train de traîner juste à côté. Ce que j'ai trouvé, c'est de monter toute l'espèce de grosse muraille là. En fait, la partie galère de la grimpe, c'est vraiment juste ici. Parce qu'il faut que je saute dans le dièdre. Et genre que je traîne les espèces de petites fissures là. Et c'est chaud. Ça casse un petit peu le ritme de la grimpe. Mais j'ai essayé de faire ça vite. J'ai essayé de faire ça vite. On est de retour au Suicide Wall Run. Il y a Max et Benj, ils nous ont dit, ouais demain on va faire une vidéo au niveau du Wall Run. Avec les nouvelles prises d'en bois qu'ils ont mis sur le mur là pour l'event. Avec les gars, on est en train de trouver pas mal de challenges. C'est un peu un mélange d'escalade et de parcours. Là, on attend ce tour et en vrai, ce genre de challenge là, de grimpe, ça chauffe tellement le corps. Là, on est trop chaud pour la journée. Mais non ! C'est toi que je peux pas un peu ! Alors oui ! Allez ! Yes ! Oh ! Oh ! Quoi ? 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 Aller, jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Oh ! Oh il est chaud, il est chaud, il est chaud ! Allez Mehdi, monte bien, monte, monte, monte. Non mais c'est tout possible, ça marche pas. Il y a eu un problème, à la naissance il y a eu un problème putain. Putain on a tellement pas de chance, ils sont en train de nettoyer les graphes. Il y avait un mec qui avait tagué le mur et les agents de la mairie, je pense qu'ils sont venus pour le nettoyer et du coup là en fait tout le wall run, il est complètement trempé. So sad, so sad, lucky enough it dries up and the walls clean up, but apparently they're doing this bit next. Il y a le frérot là, il va laver le tag et du coup bah c'est mort pour aujourd'hui. Et là il est bien déterminé à foutre du cash-in sur le tag, c'est dommage. Alors du coup bah le mur il est tout mouillé, donc en attendant que ça sèche on est en train de bouger sur un petit spot juste à côté et il y a des petits challenges, c'est marrant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh ! Oh ça va peut-être partir à Imax, on va aller à Londres, on a deux heures de routes et pourquoi pas ça va partir. Tout à l'heure on était à Brighton avec la Store et là on vient d'arriver à l'IMAX On est en train de regarder tous les gros défis que les légendes du parcours ils ont fait Et après sûrement il y aura Mehdi et Louis qui vont faire des petites dingueries sur l'IMAX 2 Il y a Gio, Gio BRT qui est un putain de gars, un mec trop chaud, italien Qui a fait ça en reverse et en dash, ce jump là Dans la même journée Dans la même journée Jusqu'à l'autre Et sur un des essais il prend le drop Et le drop en vrai t'as pas envie de le prendre C'était il y a pas très longtemps là, il a fait ça dans la même journée Il a fait d'abord le reverse je crois Et après le soir il a fait le dash C'est abusé, il nous a dit ça là quand on était à Brighton Gio BRT faut aller le suivre sur Insta C'est un mec qui va continuer à envoyer du lourd comme ça Donc allez lui donner de la force Bon allez maintenant on va voir les prep du Mehdi Loi ici Normalement il est censé faire le front sur l'IMAX 2 L'iPhone est en train de me dire que ça passe donc euh... Faut écouter Siri ou moi je sais pas les gars Moi je vais faire comme front Ah c'est sûr Voilà Tu vois où on a eu un peu envie de le faire Et bah là on est à l'IMAX du coup je vais le faire Je vais pas faire de prep sur le bloc parce que je sais pas il y a trop de circulation c'est chiant L'élan là bas il est parfait du coup ça revient au même si je le fais là je me ferai là bas alors autant le faire là bas Voilà du coup c'est bon moi je suis prêt Bon bah les gars ils sont prêts du coup ça part à l'IMAX 2 Ils vont le faire avec le vide et il y a un pied de plus Il y a beaucoup de voitures on est en heure de pointe il est genre euh... 18h c'est vraiment la pire heure possible qu'on a à choisir Mais on a pas le choix demain il pleut après on rentre Du coup on va quand même essayer il va falloir bloquer les voitures On va emmerder beaucoup beaucoup de monde Les gens ils sont énervés là ils rentrent du travail Moi je sais même plus ce que je dis mais en tout cas ça va pas râler Là ça va mettre des mecs sur la route et ça va bloquer en vrai parce que c'est en vrai c'est impossible sinon Le pire c'est les cyclistes qui arrivent comme ça là ils font un arrondi Ils ont pas envie d'en prendre un dans la gueule ça va faire trop mal En fait moi je suis venu ici en 2018 et je l'avais déjà fait en double chat rondade de full Et j'étais venu tout seul avec juste un pote du coup il y avait personne pour bloquer la route Bon c'était le matin il y avait un peu moins de monde mais du coup en fait le moment où j'étais prêt J'ai dû attendre 1 minute 30 avant d'avoir une fenêtre où il n'y a pas de voiture Et du coup d'un coup j'étais en mode ok c'est maintenant Et il n'y avait plus besoin enfin il n'y avait plus à réfléchir il fallait y aller sinon on s'était mort Là ça va on est beaucoup on va pouvoir bloquer la route mais il y a beaucoup de voitures Bah il y en a un qui aille en premier du coup je me dévoue Bon les gars ils sont partis bloquer la route C'est bon Louis ! Ouille ! Ouh le là ! Oh oui les gars ! Il l'a défoncé ! Il l'a explosé ! Il est pas passé loin ? Non ça va ça va ça va ! Oh mec, mec t'arrivé quand c'est quand même pas beau Bon là c'est bon c'est fait, next one Romain C'est à moi là ? C'est parti Bon c'est bon j'ai fait mon Kong front rondade dub full Maintenant on va bloquer la route pour que Romain le fasse à son tour Enfin lui va faire dub chat du coup Bon là Romain il y va du coup à notre tour de, enfin il faut qu'on re-bloque la route C'est un spot, il faut pas bégayer, il faut y aller direct Eh Romain vas-y Non, fuck Oh mec, ça va ? Il a le... Oh putain putain C'est hardcore Là il perd pas de douleur Il perd pas de douleur Il perd pas de douleur mais là il en a clairement marre de tomber Sa main elle a fait chou Bah il était trop juste en ce moment Mais là mais putain comment je fais un truc après ça Oh le seul Bon là Romain il s'est fail de ouf Il est tombé sur la tête, sa main elle a glissé en fait Et après ses pieds ils ont touchés Du coup il est tombé en premier sur la tête Donc on va aller peut-être à l'hôpital voir ce qu'il a dit Voilà, fin de session, fin de training, fin de tournage On rend mal Merci beaucoup de nous soutenir N'oubliez pas de liker cette vidéo De la commenter, de la partager entre potes Ça nous fait kiffer A dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Ciao !